La loi de l'attraction J'aurais voulu vous entendre sur la loi de l'attraction. Eh ben voilà ! J'ai découvert il y a quelques temps comme étant un concept prévalent d'un certain milieu alternatif. Je vais synthétiser ce que j'ai cru en comprendre. Merci. A savoir qu'on est le créateur de sa propre vie, que les malheurs qui nous arrivent résultent de croyances négatives et qu'en changeant ces croyances négatives en croyances positives, on peut attirer les bonheurs correspondants. Et il me semble que ça s'inscrit aussi dans un... Là, je peux peut-être faire des raccourcis, mais ça s'inscrit dans un contexte plus large d'une vision de l'évolution de l'humanité, du monde dans lequel on vit, selon laquelle il y a un ordre ancien basé sur la hiérarchie, le pouvoir, la domination, la peur, qui est encore dominant, mais qui est en train de faire place à un monde, au contraire, basé sur l'ouverture, la confiance et qui devrait permettre qu'on s'aperçoive que chacun a tout ce qu'il faut pour avoir sa place au soleil et que l'être humain pourrait très bien s'épanouir plutôt que de souffrir puisque la souffrance est en fait le fait de cet ancien monde. Donc, en gros, c'est ce que j'ai dit. Bonne synthèse. Merci. Donc, effectivement, il semblerait que cette loi parle de comment passer d'un ancien paradigme fondé sur un système pyramidal hiérarchique fondé sur le manque et sur le fait que donc il y a peut-être des bonnes raisons pour lesquelles certains manquent et que ça peut être normal de manquer versus un nouveau paradigme dans lequel il y aurait un monde d'abondance auquel il suffirait de se connecter quelque part en ajustant notre fréquence, la fréquence de nos pensées, de nos intentions et qu'en se mettant sur la bonne fréquence on attirerait effectivement à soi l'abondance naturelle qui est là et qui ne demande qu'à venir vers nous. Alors, il y a ça, oui, dans ce qui est évoqué dans tout ce qui parle de la loi d'attraction. Ensuite, ce qui faisait ma réaction initiale quand vous avez commencé à me dire la loi d'attraction puis que j'ai dit « bon... » C'est pas du tout de l'agacement de ma part ni de l'ironie, je précise. C'est simplement, je suis toujours dans la position où je travaille avec beaucoup de personnes et je vois les effets de certaines croyances et c'est simplement, c'est juste ma façon de me donner un peu d'empathie par rapport aux effets que je vois de cette croyance dans la vie de certaines personnes parce que l'angle mort... Alors, reprenons du début. Il est certain que penser « aujourd'hui va être une belle journée » et « qu'est-ce que j'ai envie d'être dans de l'abondance aujourd'hui » et « j'ai confiance que l'abondance va venir à moi » vous met de toute façon dans un état intérieur qui est plus agréable que penser putain ça va vraiment être une journée de merde je sens que ça démarre très mal t'as vu la tronche des gens dans cette salle c'est mal barré enfin on va faire avec on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a j'ai pas dû mériter mieux sans doute alors c'est certain que on trouve dans l'instant sans même parler de loi d'attraction notre propre paradis notre propre enfer suivant ce sur quoi nous choisissons de porter nos pensées ça c'est évident ensuite le deuxième volet de la loi d'attraction c'est au fond c'est « soyez » c'est même pas le fond quand elle est dans le meilleur de la loi d'attraction elle ne dit même pas « pensez à ce que vous voulez obtenir » elle parle d'un fondement qui est énergétique quelque part qui est si vous êtes en train d'être la plénitude de ce que vous aspirez à goûter vous allez l'attirer à vous donc par exemple typiquement dans les exemples qu'on peut donner avec la loi d'attraction si je pense je voudrais que de l'abondance financière vienne à moi ça c'est une mauvaise compréhension de la loi d'attraction parce que là je vais attirer à moi je veux être en train de vouloir de l'argent je suis en train d'être dans l'énergie de quelqu'un qui veut avoir de l'argent et les spécialistes de la loi d'attraction dont je ne fais pas partie disent que voilà ce qui va attirer quelque chose c'est d'être dans l'émotion dans la plénitude de si l'argent était déjà là comment je me sentirais qu'est-ce que je ressentirais et que si je me mets sur la fréquence de comment je me sentirais si j'étais déjà dans la complétude de ce que j'aimerais vivre plutôt que dans la vision du manque alors quand je me mets dans cette énergie de tout est déjà là et de façon complète quelque chose vient vers moi moi mon expérience c'est que pour moi c'est là où il y a la limite où je m'arrête en fait avec cette loi et où je ne cherche pas à l'utiliser donc une seconde c'est que je ne veux pas attirer quelque chose à moi en fait alors effectivement la loi d'attraction parle d'un ancien paradigme d'un nouveau paradigme de façon de penser et d'être au monde qui sont fondés sur le manque plutôt que sur l'abondance et ça bien sûr que je suis au courant de ça mais il demeure quand même un axe qui pour moi n'est plus l'axe que j'ai depuis longtemps c'est fondé sur je veux quelque chose je veux quelque chose je veux quelque chose et je veux l'attirer à moi pour moi donc c'est une nouvelle façon de vouloir quelque chose pour moi et ça marche assez bien vous pouvez essayer ça peut marcher ou pas et des fois ça ne marche pas et le plus gros problème c'est que des fois ça marche alors moi j'ai tellement travaillé avec des personnes qui étaient à fond là-dedans et puis qui travaillaient vraiment avec des pontes de ça parce que c'est comme tout il y a des cursus, des stages qui enseignent ce genre de trucs et puis il y en a où ce n'est pas tout à fait compris donc je dirais la loi d'attraction prise au plus haut de ce qu'elle est peut fonctionner peut faire des choses mais ça reste quand même dans une optique de je veux quelque chose et la liberté pour moi ne réside pas dans je veux quelque chose mais dans que ta volonté soit faite et puis bon donc moi je cherche la vérité et la libération je ne cherche pas à avoir quelque chose mais si je cherche à avoir quelque chose ça fonctionne ça peut fonctionner ensuite il y a une petite confusion dans la loi d'attraction entre le relatif et l'absolu dire je suis le créateur de ma vie est l'acte de prétention le plus élevé qu'il m'était donné de connaître quand même je suis le créateur oh yeah c'est le bonheur quand même pour oser dire ça faire cette confusion et je vous dis ça depuis l'espace où le Père et moi ne sommes qu'un et où je suis consciente que la source la nature de ce que je suis est la vie éternelle est la vie mais j'ai totalement conscience simultanément je suis la vie éternelle en tant que cet être mortel et la vie éternelle a tout pouvoir de création mais cet être mortel pas du tout sauf celui que la vie me donne donc croire utiliser à un moment donné l'énergie de vie qui me traverse pour la mettre à mon propre service c'est ok de toute façon il n'y a jamais de mal ou d'erreur c'est pas ça c'est juste comprendre les conséquences oui ça m'arrive de le faire et quand je le fais youpi quand ça marche mais quand ça ne marche pas quand ça marche je dis merci beaucoup et comme me disait un ange il y a quelques années quand j'écrivais mon livre sur les anges il y a 20 ans et c'était un jour où je me tapais dessus à l'époque j'étais encore dans des systèmes très duels alors je me tapais dessus je ne sais plus quoi j'avais encore fait une connerie pour changer et puis je me tapais dessus et il essayait de me faire arrêter en fait de me taper dessus et je lui disais oui mais c'est quand même moi qui l'ai fait ça tu ne vas pas me dire que c'est je ne sais qui qui l'a fait c'est moi qui l'ai fait et il me disait mais oui mais de toute façon je pense vraiment que tu devrais fonctionner autrement regarde et il me parlait évidemment aussi en termes de père et de fils il me disait c'est ok pour le père que le fils se glorifie en oubliant que c'est le père qui fait les choses c'est pas grave c'est pas grave que tu dis c'est moi qui fait ça c'est moi t'en es plein la bouche de toi j'ai une personne il me dit mais ce que tu pourrais faire par contre c'est que quand quelque chose ne va pas de ce que tu fais toi à ce moment-là tu te souviens que c'est la volonté du père tu lui mets tout sur le dos c'est un ange ça ou c'est quoi pourquoi tu me dis ça il me dit c'est juste que ça te rappellera que c'est pas toi qui fait alors si je me rappelle que c'est pas moi qui fais quand je fais une connerie c'est pas moi qui fais non plus quand je fais un truc ah ça alors ça me fait penser à ça cette histoire de loi d'attraction je suis le créateur de ma vie non je suis l'acteur participatif à la création qui me traverse David dit le paradis est en chantier voilà le paradis est en chantier et on est des travailleurs actifs qui participent à ça mais si je crois que je peux créer ma vie je vais vivre la mer déception que rencontrent toutes les personnes qui pensent maîtriser cette loi ça marche jusqu'au moment où ça marche plus parce que je ne suis pas le créateur je suis le créateur en tant que sa créature et en tant que sa créature j'ai des limites et à des moments je ne peux pas attirer ce que je veux parce que je suis juste une partie et que j'ai pas la main sur la totalité donc je dirais voilà il n'y a aucun souci à tenter d'utiliser ça si ça vous plaît si c'est votre joie faites-le simplement soyez au courant du moment où ça ne va pas marcher ne pas être étonné parce que moi ce que je constate des effets qui me font mal au cœur c'est que voilà des personnes après si je crois que je suis le créateur de ma vie dans le côté agréable ça va donner peut-être j'arrive à faire certains trucs à attirer certaines choses mais dans l'autre côté quand ça va commencer à merder si j'ai cette croyance je vais dire c'est moi qui provoque tout ce qui m'arrive dans les douleurs aussi donc je suis malade mon père meurt il se passe ceci il se passe cela ma voiture se casse en deux et moi ensuite je vois les personnes qui me contactent en me disant qu'est-ce que j'ai fait de mal j'aimerais comprendre qu'est-ce que j'ai fait de mal qui fait qu'il y a ça dans ma vie puisque je suis le créateur de ma vie donc si dans ma vie il se passe ça qu'est-ce que j'ai fait et donc on est toujours dans cette notion de je crois que j'ai un pouvoir sur ma vie et là pour moi dans ce que j'expérimente c'est pas là où je trouve ma liberté moi ma liberté est dans je n'ai aucun pouvoir ensuite depuis l'endroit où j'ai l'expérience que je n'ai aucun pouvoir et aucun choix depuis cette détente de le front au sol il arrive ce qui est en train de m'arriver j'arrive à rien faire d'autre je n'ai aucun pouvoir je n'ai aucun choix tout ce que je fais c'est ce qui m'est donné de faire depuis l'endroit où dans chaque cellule de mon corps je sais ça ensuite je vais faire un choix apparent je vais croire que je fais un choix je vais volontairement faire un choix je vais avoir une apparence de choix je ne vais pas juste rester le front au sol et dire ok je ne fais aucun choix je ne fais rien la vie fait tout à travers moi je ne fais rien non mais c'est ça c'est là je crois où on a du mal c'est de concilier ces apparents paradoxes qu'en nous il y a les deux il y a l'absolu et le relatif donc à un endroit je réalise que je n'ai aucun choix et que tout ce qui se passe rien ne vient de ma volonté et à un autre endroit depuis cette détente maintenant je joue à je fais comme ci tiens il y a un choix apparent à midi j'ai mangé des brisselets voilà les suisses savent ce que c'est pas les français c'est des délicieuses comment on dirait c'est quoi c'est des ganettes comment on peut dire c'est tellement fin comment oui c'est des brisselets voilà c'est des brisselets ça ressemble non mais je cherche pour les français ça ressemble à des sortes de gaufrettes plates salées très fines c'est salé très légèrement c'est très bon j'en ai trop mangé bon donc je peux me dire j'ai choisi de manger des brisselets en même temps quand je vois le nombre que j'en ai mangé arrivé au huitième j'ai du mal à continuer à me dire que j'ai choisi de manger des brisselets c'est plutôt le brisselet se mange le brisselet est mangé et là à ce moment là on fait quoi ? bon bon eh ben il y a le brisselet en train d'être mangé et puis moi j'essaye de refaire le choix qui est d'arrêter de manger le brisselet mais là si vous n'êtes pas détendu à un moment avec le fait que les deux coexistent j'essaye de faire quelque chose j'aimerais arrêter de manger le brisselet parce que je me dis que quelque part ce truc a l'air fin mais c'est une illusion ça a l'air fin mais je pense que c'est fré un peu quelque part je ne sais pas comment c'est cuit mais je sens que ce n'est pas aussi léger que ça a l'air ce truc et que demain sans la balance ça va se payer donc il y a un moment où je commence à vouloir autre chose que ce que je suis en train de faire et là je réalise que je n'arrive pas bien donc là je réalise bien qu'à un moment donné croire que c'est ma volonté c'est vraiment de l'arrogance mais ce n'est pas parce que je réalise que quelque chose de plus vaste que moi me fait manger des brisselets elle est bonne celle-là non ? vous la ressentirez comme vous serez au restaurant en train de vous gaver avec un truc du coup chérie je suis désolée mais quelque chose de plus vaste que moi me fait manger ça et c'est ce qui est non mais alors là justement ça serait en train de prendre mon discours en l'absolutisant dans un extrême qui n'est pas ce que je suis en train de dire c'est là justement vous comprenez je vois que où on se perd tous partout c'est on prend un discours et on ne le met plus en perspective il y a toujours les deux donc oui c'est quelque chose de plus vaste que moi qui est en train de faire ça et en même temps ça n'empêche pas que je suis en train d'essayer d'arrêter de manger le brisselet parce que sinon si je vais complètement d'un côté il n'y a plus la voie du milieu dont parle Bouddha et la détente est au milieu au milieu si ce n'est pas possible qu'il y ait les deux si vous n'êtes pas au centre de cette croix alors bien sûr au centre de la croix ça tiraille aux entournures parce que vous êtes au milieu entre le mouvement qui me traverse et pourquoi ne pas s'y abandonner et quelque chose en vous qui sent ça ne fait pas tout à fait de force alors bien sûr il y a ces moments de grâce où vous êtes juste au centre de la croix dans un point d'intersection où il n'y a pas de tension ce qui vous traverse et ce que vous sentez qui est ajusté ne font qu'un ah super ça ne va pas durer comme je disais non non prépare-toi à l'échec c'est des moments de grâce c'est des moments de grâce les moments où ça ne tiraille pas par miracle le courant de la vie et votre propre mouvement s'accordent waouh donc je bouclerai là-dessus par rapport à cette question c'est que vous comprenez bien que depuis la nuit des temps où il y a des éveillés s'il y avait une façon de pouvoir se stabiliser dans ce point infime au centre de cette croix d'accorder ce flux de la vastitude avec la concentration que nous sommes ça serait transmis ça serait le cœur de toutes les pratiques spirituelles le fondement de toute voie spirituelle or il semblerait que la recette miracle de ça n'existe pas que ce soit toujours considéré comme quelque chose de miraculeux on tend vers ça mais on n'a pas réussi à mettre ça en équation et personnellement je considère vraiment que la loi d'attraction est une tentative de mettre un peu en équation ça c'est-à-dire de trouver comment je peux me mettre à l'endroit où je vais arriver à faire que ce truc marche le mieux quoi et il se trouve que moi depuis 2009 en tout cas mais c'est mon choix je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire mais je veux aller vers ce qui est possible à chaque instant et ce qui peut fonctionner à chaque instant et ça n'en fait pas partie parce que ça fait appel à quelque chose qui ne va pas marcher à un moment et moi je veux ce qui marche tout le temps et ce qui marche tout le temps c'est que je suis tranquille avec le fait que ça ne marche pas comme je veux si je peux être tranquille ou pas tranquille si je peux être au courant que c'est ok que je ne sois pas tranquille avec le fait que ça ne soit pas comme je veux alors je suis libre ce qui ne m'empêche pas ensuite de pouvoir préférer avoir des pensées en ouverture vers l'abondance plutôt que des pensées qui disent on va manquer, on va manquer mais ça devient comme un jeu à ce moment-là vous comprenez moi ce qui m'inquiète toujours c'est quand je vois le sérieux dans la croyance et les personnes peu importe quelle croyance la loi d'attraction est une croyance comme une autre et je ne suis pas quand je dis que c'est une croyance je ne dis pas qu'il n'y a aucune part de vrai dedans je dis juste que c'est aussi une croyance et ça devient surtout une croyance parce qu'il y a du moment où je m'y accroche sérieusement si on peut faire ça avec légèreté moi je fais des tas de trucs avec légèreté j'appelle des anges pour trouver des places de parking mais alors n'importe quoi mais on joue on s'en est des enfants je vais appeler Parkinel sinon je l'ai Parkinel je l'ai inventé non mais c'est parce que les anges à l'époque quand j'écrivais le livre il y a 20 ans sur les anges donc j'étais à fond la cabale les machins tout ça très sérieux et un jour j'ai réalisé puis je leur ai dit mais en fait vos noms c'est juste parce qu'en hébreu nous ça semble très sérieux parce que c'est des noms qu'on ne comprend pas H-A-Y-A-V-U-E-D ça on ne comprend pas mais en fait en hébreu c'est une qualité c'est une qualité Gabriel c'est la force de L c'est une qualité et à la suite de laquelle on met L ou Ya qui sont un des deux noms un des multiples noms de Dieu en hébreu donc je leur ai dit en fait on dit n'importe quoi une qualité et on met L ou Ya et ça fait quelque chose ils me disent bien sûr puisque nous on est de votre appel on est là pour vous servir donc je dis donc Parkinael ça va bien Parkinael ils me disent ben oui de toute façon nous on ne parle pas qu'hébreu ils nous ont beaucoup appelé ils ont gardé nos noms mais voilà moi j'appelle Parkinael ça me saoule d'appeler qui ne sait qui et que Kavakia bien qu'il soit censé être lent des voitures on n'est pas très doué pour trouver des places de parking visiblement donc voilà mais vous comprenez que dès que j'entre dans cette dimension je me mets dans une dimension ludique je ne vais pas vous faire une théorie sur les anges comme j'en disais il y a 20 ans quand j'ai eu des stages chiant à mourir sur les anges ou je me prenais très au sérieux parce que je croyais ce que je disais mais eux ils se les morderaient pour l'instant donc si on peut après être comme les petits enfants et dire et si on jouait alors et si on jouait à faire comme si on appellerait l'angle et puis ça marche ah ben tiens c'est rigolo et puis tiens ça ne marche pas bon ben c'est normal puisqu'on joue on ne sait rien on a essayé il est où cet ange bon ben je vais lui occuper mais on peut dans cette détente arrêter d'être dans ce sérieux alors la loi d'attraction amusez-vous tiens on va se mettre on ferait comme si attention je vais être le crainteur de ma vie attention bon alors si on fait comme ça je suis très d'accord vous voyez là je suis tellement d'accord parce que j'ai la sécurité vous allez jouer vous allez jouer je suis tata attention je vais attirer à moi quelque chose je suis un aimant bon après ça ne marche pas vous dites bon 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 ben je vois à quoi on joue d'autre oui ludique là on commence pour moi à être un peu dans le coeur d'une vie qui a du goût dans le jeu dans la détente dans l'expérience mais pas dans le contrôle merci c'est très adéchant alléluia merci